Sur le bord de la route, une ancienne armoire électrique devant laquelle passent les coureurs. Le midi, je viens souvent me balader ou faire des jogging. Et du coup, j'ai découvert, ça a attiré l'œil en fait l'armoire. Et donc par curiosité, j'ai regardé dedans. Une curiosité vite récompensée. Lorsque l'on ouvre les portes, les graines s'alignent sur les étagères, déposées là par des jardiniers locaux pour faire vivre des espèces parfois oubliées. Potimarron, bled, chacun peut se servir librement. Normalement, c'est un petit peu la culture des jardiniers de partager leurs graines et puis en récupérer d'autres et pouvoir planter dans les jardins partagés, dans les jardins personnels. En une semaine, la grénothèque a déjà séduit les jardiniers voisins, comme Michel qui réfléchit aux graines qu'elle pourrait apporter. De l'angélique, parce que j'en ai une qui est en fleurs en ce moment et qui a beaucoup de graines. Donc plutôt que de se reproduire dans mon jardin, je pourrais les amener pour d'autres personnes. Dans son jardin, légumes et fleurs se côtoient. Une longue liste de plantes qu'elle enrichit encore. Il y a de la courge de spaghettis, du potimarron, du potiron. Et j'en ai même repris ce matin pour faire de la butternut. Pour faire fonctionner la grénothèque, 12 collectifs et associations des environs de Saint-Jacques-de-la-Lande se sont réunis. On avait tous envie de se dire qu'on servait un petit peu à quelque chose, que ce qu'on faisait chez nous, c'était bien, mais que si on pouvait aider à d'autres à le faire, c'était encore mieux. Maintenant que l'idée est plantée, ces collectifs espèrent voir germer d'autres grénothèques en libre service.